Musique Depuis la mise en fonction effective de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques et en application des dispositions de la loi 18-11 relative à la santé, plusieurs textes réglementaires concernant l'enregistrement ont vu le jour. Il s'agit d'un décret exécutif et de cet arrêté du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique. Le décret exécutif numéro 2325 du 22 novembre 2020, relatif aux modalités d'enregistrement des produits pharmaceutiques venus abroger et remplacer le décret 92.284 du 6 juillet 1992, trace les grandes lignes de la procédure d'enregistrement et détermine les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'enregistrement. Cette commission est notamment chargée de donner son avis sur les demandes d'enregistrement d'autorisation temporaire d'utilisation, de renouvellement, de modification, de transfert, de cession et de retrait des décisions d'enregistrement. Dans son chapitre modalité d'enregistrement, le décret précise que les produits pharmaceutiques candidats à une demande d'enregistrement à l'importation doivent être enregistrés et commercialisés dans leur pays d'origine. Une règle générale à laquelle on retrouve quelques exceptions dans l'arrêté du 22 juillet 2021 fixant les modalités d'enregistrement des produits pharmaceutiques importés, enregistrés et non commercialisés dans le pays d'origine. Cet arrêté définit une notion qui demeurait confuse pour certains. Le pays d'origine d'un produit pharmaceutique importé. Il s'agit du pays où sont délivrés l'autorisation de mise sur le marché, le certificat du produit pharmaceutique et le cas échéant, le certificat de libre-vente. Il donne également les exceptions pour lesquelles un produit non commercialisé dans son pays d'origine peut être enregistré, notamment la commercialisation dans un pays tiers doté d'une autorité réglementaire stricte, comme la FDA par exemple. Il permet donc de surmonter cette contrainte réglementaire qui a été par le passé à l'origine de certaines ruptures de stock de médicaments essentiels. Le décret précise que seuls les établissements pharmaceutiques de fabrication et ou d'exploitation dûment agréés peuvent déposer une demande d'enregistrement d'un produit pharmaceutique, ce qui est en adéquation avec les dispositions du décret exécutif numéro 2182 relatif aux établissements pharmaceutiques. Dans son article 21, le décret précise qu'une demande de présoumission est nécessaire préalablement à toute demande d'enregistrement, sans distinction donc entre la fabrication locale et l'importation. Pour le modèle de la demande de présoumission, il faut se référer à l'arrêté du 26 décembre 2020, fixons le modèle du formulaire de la demande de présoumission des produits pharmaceutiques à l'enregistrement. Après étude de la demande de présoumission, et en fonction du type de produit concerné, si elle est recevable, le dossier d'enregistrement est directement déposé auprès de l'AMPP. Sinon, elle peut être soumise à la commission d'enregistrement pour avis ou au comité des experts cliniciens concernés par la classe thérapeutique. Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des experts cliniciens sont fixées par l'arrêté du 27 décembre 2020, dont l'objectif de garantir la disponibilité des produits pharmaceutiques sans compromis sur les aspects qualité, sécurité et efficacité et en application des dispositions de l'article 32 du décret exécutif relatif aux modalités d'enregistrement. L'arrêté du 26 décembre 2020, fixons la procédure d'évaluation documentaire et ou technique et la liste des médicaments concernés a été publié. Il permet au service de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques de procéder en vue de l'enregistrement d'une liste exhaustive de médicaments à une évaluation technique et ou documentaire qui peut être abrégée.